C'est très simple, j'ai découvert le dodgeball grâce à Facebook. J'ai vu une publicité de la Ligue Dodgeball de Québec, puis j'ai adoré finalement. Au début, c'était juste le plaisir de lancer des ballons, puis de bouger, puis de sauter. Tranquillement, pas vite, j'ai vu une certaine compétition là-dedans, tu sais, s'améliorer, on s'est commencé à faire des tournois, puis tu sais, l'esprit d'équipe, de famille, tout ça. Ça a rappelé un peu le primaire, donc j'ai vraiment aimé ça. Ça prend beaucoup de skills aussi, il faut bouger, il faut... Tu sais, ça a l'air un peu tranquille, mais c'est épuisant, là. À la fin d'une soirée, on est épuisés, là. Comment t'en es venu à devenir un membre de l'équipe canadienne? J'ai été sélectionné parmi les 18 athlètes au Canada, puis de fil en aiguille, j'ai fait des camps d'entraînement, puis j'ai été chanceux, puis ils m'ont recruté pour faire le tournoi pour les mondiaux. À partir du moment qu'on fait l'équipe, jusqu'aux mondiaux, c'est un gros cas à donner, là. C'est un bon 8 mois à donner pour le dodgeball. Il faut s'entraîner minimum 4 fois par semaine, donc si on signe un contrat de 21 pages, puis il faut le suivre. Fait qu'il y a une chance que t'aies payé 2 millions par saison pour jouer avec l'équipe. Oui, 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 c'est tout comme, oui. C'est très le fun, hein? Oui, c'est très le fun. Ça parlait beaucoup de commanditaires. On est les premiers joueurs de Québec, donc on est vraiment fiers. Puis je pense qu'on a bien représenté aussi notre province. C'est un tournoi qui est vraiment difficile, c'est beaucoup de games pendant 5 jours. C'est certain que l'expérience d'affronter les autres équipes, les autres pays, c'est quelque chose qui n'a pas marqué. De voir les joueurs qu'on a toujours regardés sur Internet, mais de les voir en vrai, c'est une autre chose aussi. Tout attendu était surtout l'art ou l'argent. On s'est battus fort pour avoir la bronze, mais on a échoué de peu, c'était très, très serré. On a perdu 9-8. En tournoi de place, c'est une bonne chose, quoi qu'on aurait espéré avoir la médaille d'or malgré tout. C'est certain que là, mon objectif, c'est de refaire l'équipe l'année prochaine. Ça commence en janvier, le Provinso du Québec. Puis j'ai tout fait dans mon pouvoir pour avoir une chance de refaire l'équipe encore et de retourner au monde show pour l'année prochaine. Priorité, hein? Les jeux. Bien, parle-moi de Karine. On s'est rencontrés au dodgeball, oui, effectivement. On s'est rencontrés, puis je l'ai remarqué, puis je suis allé parler. Puis j'ai vu le potentiel qu'avait en elle. Puis j'ai vu aussi qu'elle était cute. Je faisais un bout qu'il jouait, puis il a été sur le comité sélection, il m'a choisi pour aller à Halifax, représenter le Québec. Puis par la suite, on était déjà amis, puis ça a été un peu plus par la suite. Cette année, c'était parfait. On faisait notre passion à deux. On s'est rendus loin à deux. On a été choisis, on a fait les World à deux. Donc, de passer un peu de temps au Mexique aussi, donc c'est parfait. Ça fait du bien. Ça fait du bien. J'ai un espère que l'année prochaine, ça va être pareil.